Mme Tarot, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Ce livre, c'est quand même énorme, c'est mille pages, ça vous a pris quatre ans de travail. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à piloter cet ouvrage sur la violence faite aux femmes ? Il y a plusieurs événements, d'abord dans l'histoire française par exemple, dans l'actualité française, qui m'ont considérablement choquée. En particulier au début des années 2000, nous avons eu deux affaires très différentes, mais qui ont toutes les deux conduites à la mort de deux femmes. La première, c'est le terrible meurtre de Sohan Benzian, une jeune femme d'origine maghrébine qui a été retrouvée gravement brûlée dans une cave, dans une cité à Vitry-sur-Seine. Et puis de l'autre, bien sûr, le meurtre de Marie Trintignant. Donc ces deux affaires, en gros, ont une chronologie assez similaire, puisque Sohan Benzian, c'est 2002, Marie Trintignant, c'est 2003. Et puis ces femmes, en fait, se retrouvent dans un spectre socio-économique extrêmement élargi, puisqu'on a une jeune femme issue de l'immigration qui vit dans un quartier populaire. Et puis on a, bien sûr, une femme qui est une grande comédienne, qui appartient à une grande famille du cinéma français. Et puis, je fais le constat que finalement, qu'on s'appelle Sohan Benzian ou qu'on s'appelle Marie Trintignant, eh bien, on meurt d'une manière extrêmement brutale et bien sûr violente. Et donc ça produit un électrochoc, en fait. Et ça s'ajoute à plein d'autres choses que je voyais dans l'actualité, que je recevais en lisant des travaux de chercheuses, en particulier, bien sûr, ce qui se passe à partir des années 90 au Mexique, où va naître d'ailleurs le concept de féminicide. Au Mexique, c'est un crime de masse. Oui, alors c'est là que le féminicide est défini pour la première fois, parce qu'en fait, on se retrouve confronté sur la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique, donc la zone qui est peuplée de maquiladoras, donc les usines de sous-traitance, où travaillent pour l'essentiel des jeunes femmes, des jeunes femmes pauvres, et puis parfois aussi des jeunes femmes natives. Et dans ce contexte-là, qui est un contexte socio-économique extrêmement difficile, on commence en fait à voir des femmes disparaître de manière très récurrente. Au départ, les faits sont isolés, donc personne ne constate un problème, mais au fur et à mesure, les familles commencent à trouver que ça fait beaucoup, bien sûr, de disparus, et elles exigent des réponses de la police, en particulier, qui évidemment n'en fournit aucune. Ce qui fait qu'elles commencent des investigations, et au cours de ces investigations, elles découvrent des cadavres dans des lieux isolés, dans des décharges, où on s'en est débarrassé comme des déchets, ou même dans des fausses communes. Et lorsqu'on ouvre ces fausses communes et qu'on exhume les corps, on découvre que les femmes n'ont pas été seulement tuées, mais surtoutées. Donc elles ont subi toute une série de violences, pré- ou post-mortem, qui vont en gros du viol au démembrement, à la mutilation sexuelle, etc. Et donc face à cette situation totalement folle, parce que ce n'est pas dix femmes sans femmes, mais ça devient vite des milliers de femmes qu'on comptabilise, une grande chercheuse mexicaine qui s'appelle Marcella Lagarde de Los Rios décide d'inventer un nouveau concept, de forger un nouveau mot, pour rendre finalement intelligible ce non-sens absolu, qui est ce crime de masse que vivent, bien sûr, en majorité les Mexicaines. Le terme féminicide. Pour qui écrire ce livre ? Mon idée, c'était de produire un livre contre le déni. Parce qu'à chaque fois qu'on met en avant, ou très souvent, quand on met en avant les questions des violences systémiques contre les femmes, on nous répond pas du tout, c'est pas du tout un système, c'est conjoncturel, c'est trop général de dire ça, probablement vous êtes un peu hystérique, ce qui va en général avec, et puis il y a une délégitimation assez générale de la pensée et du discours des chercheuses féministes. Les chiffres sont effrayants, parlons-en. 47 000 femmes tuées en 2020 par un conjoint ou par un membre de leur famille, selon l'ONU, c'est énorme, quoi. C'est énorme et c'est minoré. Parce qu'en réalité, on sait que dans tous nos pays, d'abord on compte pas de la même manière, on compte pas les mêmes femmes, donc il y a des comptages restrictifs. Par exemple, en France, on va compter seulement les féminicides par partenaire intime. On va pas compter les féminicides par un membre de la parenté masculine. On va pas compter les meurtres de femmes parce que ce sont des travailleuses du sexe, parce que ce sont des meurtres lesbophobes, transphobes, ou parce que, par exemple, on tue une femme native. Donc on a des comptages différents, déjà. Dans de très nombreux pays, en fait, on compte de manière très réductionniste. Pourquoi tant de violence envers les femmes ? Et vous dites même dans ce livre que la chasse aux sorcières, ça existe encore. Absolument, ça existe dans de très nombreux endroits du monde au moment où nous parlons. Ça existe, par exemple, en Inde, ça existe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça existe au Ghana, ça existe en Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qu'on leur fait, à ces femmes ? La même chose. Ce sont des meurtres de voisinage, à chaque fois qu'il y a une situation de crise inexpliquée, un enfant qui meurt, une épidémie qui arrive, une récolte qui est brûlée, etc. Il faut trouver un bouc émissaire. Et comme par hasard, le bouc émissaire, c'est souvent une femme. Tout ça, ça remonte en fait à une très ancienne haine des femmes. Les féministes des années 70 ont défini d'abord le fémicide comme un crime de haine. premier point, et comme un crime de propriétaire, deuxième point. C'est-à-dire crime de propriétaire ? Nous, nous avons le code civil napoléonien, qui est quand même l'un des plus grands monuments de misogynie mondiale, promulgué en 1804. Et dans son article 213, que dit le code civil français ? Il dit que la femme doit obéissance à son mari. Premier point. Et deuxième point, dans le même code civil, il est indiqué extrêmement clairement que la femme est la propriété de l'homme. Ça a été abrogé. Je parle là du début du 19e siècle. Mais on voit bien que si c'est traduit dans la loi, ça veut dire que dans les mentalités, déjà, c'est installé. Et qu'on retrouve ça encore aujourd'hui dans les féminicides très contemporains. Parce que lorsqu'on écoute les criminels dans les cours d'assises, par exemple, souvent, leur justification, c'est « c'est ma chose, c'est ma femme, c'est ma chose, elle m'appartient, elle n'avait absolument pas le droit de me quitter, de m'enlever mes enfants ». Tout ces possessifs traduisent bien, en fait, le fait qu'il y a précisément un crime de propriétaire. Si on prend, par exemple, un attentat masculiniste très important dans l'histoire du Québec contemporain, donc l'attentat contre l'école polytechnique de Montréal, et lorsqu'on voit la lettre que laisse Marc Lepine après avoir exécuté, parce qu'il s'agit d'une exécution, 14 jeunes filles et d'en avoir blessé 13 autres, sans parler de celles qui se sont suicidées après, etc., eh bien, il annonce clairement la couleur, et il dit clairement qu'il s'agit d'une réparation contre ces, je cite, « putains de féministes », qui lui ont rendu la vie impossible. Et ça, c'est un crime de haine, et il le dit de manière extrêmement puissante et claire. D'ailleurs, un tel choc au Québec que ça a pris du temps avant qu'on puisse accepter cette réalité-là. Absolument, mais parce que ça met à mal la mythologie de l'égalité entre les femmes et les hommes dans nos sociétés. Évidemment, on a quand même avancé. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne s'est rien passé. Vous parlez aussi dans ce livre de ce qui se passe dans une grande partie du monde, en Chine, en Inde, toutes ces petites filles manquantes, 200 millions de petites filles manquantes, qu'on tue avant la naissance ou juste après. Aujourd'hui en Inde, il y a 899 filles qui naissent pour 1000 garçons. Et que, malgré toutes les lois qui ont été mises en place en Inde pour stopper le processus, en l'occurrence, le processus s'accroît. Et donc, qu'on pourrait arriver à l'échéance de 2030 à avoir 200 filles manquantes par millier de garçons. Ça avait des conséquences encore terribles aussi pour les femmes. Alors, avec des conséquences épouvantables, parce que la rareté des femmes ne les privilégie pas d'une certaine manière. Ça ne rend pas leur situation meilleure. Ça accentue les mariages précoces, les mariages forcés. Ça accentue la polyandrie forcée. C'est-à-dire que dans certaines parties d'Inde, où il y a presque plus de femmes en âge de procréer, de se marier ou de procréer, on va dans une fratrie, dans une famille, acheter pour l'ensemble de la fratrie une femme qui va servir, aussi bien sexuellement que dans l'espace domestique, à tous les hommes de la famille. Et la politique de l'enfant unique en Chine a été là aussi dévastatrice. Et peut-être même, d'une certaine manière, je ne sais pas dans l'horreur si on peut hiérarchiser, mais peut-être pire, parce que là, en fait, on tuait les filles à la naissance. Je vous écoute, et c'est un peu décourageant, en fait, quand on voit toute cette violence qui existe encore aujourd'hui. Comment on fait pour éradiquer cette violence ? Je ne sais pas, je n'ai pas de solution miracle. Moi, mon travail, c'est d'éclairer les phénomènes, de produire un outil de savoir académique, militant, journalistique, artistique, de mettre en avant les témoignages des survivants. Il y a des solutions. Il y a bien sûr l'outil formidable des sororités entre femmes. Moi, j'y crois beaucoup. Ce livre incarne une immense sororité à l'échelle du monde et montre qu'on peut travailler dans le respect, la bienveillance, la solidarité et la non-violence, qui sont des valeurs à l'opposé de celles de la masculinité hégémonique. Et la seule manière de s'en sortir, en fait, c'est de tourner le dos au projet politique du patriarcat et d'en construire un nouveau, à égalité, entre hommes et femmes. Les femmes prennent leur part, les hommes doivent prendre la leur aussi. Tout un programme ! Absolument ! Merci beaucoup, Mme Taron. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup ! Merci beaucoup !